Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, démontrons le résultat précédent, donc sur le prolongement unique de l'opération d'algèbre à sa complexification. D'abord, l'unicité est évidente, car cette opération doit être bilinéaire et est donc donnée par x1 plus i x2 y1 plus i y2 est égale à x1 y1 moins x2 y2 plus i fois x1 y2. x2 plus x2 y1. Pour vérifier si cette relation est correcte, c'est-à-dire que si elle existe bien, on doit vérifier les points 1 à 3 de l'algèbre, de définition d'une algèbre. Alors, il est clair qu'elle est bilinéaire réelle et antisymmétrique. Du fait qu'elle est antisymmétrique, ça implique que si elle est linéaire complexe en le premier facteur, alors elle l'est pour le second. Donc, on doit juste vérifier que i fois x1 plus i x2 virgule y1 plus i y2 est égale à i fois x1 plus i x2 virgule y1 plus i y2. La partie de gauche est donnée par moins x2 plus i x1 y1 plus i y2 et donc égale à moins x2 y1 moins x1 y2 et la partie de droite, ici, est simplement obtenue par par i fois toute l'expression qui est ici. Et après distribution, on trouve effectivement la même relation ici. Donc, c'est OK. L'identité de Jacobi, elle, est évidemment vraie si x1 et x2 appartiennent à g, à l'algèbre g. Mais, l'expression de l'identité de Jacobi est linéaire complexe en x pour y et z fixé. Donc, il est clair qu'elle est correcte si x appartient à g et c et y et z appartiennent à g. On peut répéter le même argument pour dire y appartient à g et c, puis z appartient à g et c. Et donc, l'identité de Jacobi est entièrement valide dans g, c, 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 c. S.L.N.C. et S.O.N.C. Ainsi que SPNC de même que l'algèbre de l'I du groupe de Heisenberg complexe. De plus, on a des isomorphismes. GLNRC complexifié est isomorphe à GLNC. UNC donc UN complexifié est isomorphe à GLNC. SLNR complexifié est isomorphe à SLNC. S.L.N.C. 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 S.L.N.R.C. est isomorphe à S.L.N.C. S.L.N.R. complexifié est isomorphe à S.L.N.C. Et enfin, SPM complexifié est isomorphe ASPNC. Alors, démonstration. On voit facilement que les algèbres qui ont été spécifiées ici sont des sous-algèbres complexes de GLNC et donc sont bien des algèbres de LI complexes. Ensuite, GLNC, c'est l'espace de toutes les matrices complexes N fois N et GLNR de toutes les matrices réelles. Donc, toute matrice X de GLNC peut s'écrire de manière unique comme X égale X1 plus IX2 où X1 et X2 appartiennent à GLNR. Ceci nous donne donc un isomorphisme d'espace vectoriel complexe de GLNR complexifié à GLNC. Et on vérifie très facilement que c'est un isomorphisme d'algèbre de LI. d'autre part, UN, c'est l'espace de toutes les matrices autoadjointes. Mais si X est une matrice complexe quelconque, alors on a X égale X moins X adjoint demi plus X plus X adjoint demi qui est égale à X moins X adjoint demi plus I fois moins I X plus X plus X plus X moins X moins I X c'est un adjoint demi et donc X est la somme de matrice autoadjointe plus I fois une matrice autoadjointe et on voit facilement que la décomposition est unique. Donc tout X appartenant à GLNC peut s'écrire de manière unique comme X1 plus I X2 avec X1 et X2 qui appartiennent à UM. Donc il s'ensuit que UM complexifié est isomorph à GLNC. Les autres cas se vérifient de manière tout à fait semblable je le lise comme exercice si vous voulez. CQFD Notons que UNC est isomorphe à GLNRC qui est isomorphe à GLNC mais UN n'est pas isomorphe à GLNR sauf pour N égale 1. Donc les algèbres UN et GLNR sont appelés des formes réelles de l'algèbre complexe GLNC une algèbre de l'I complexe peut donc avoir plusieurs formes réelles qui sont non isomorphes. Alors attention les physiciens ne font pas toujours la distinction claire entre un groupe et son algèbre nous l'avons dit mais également entre algèbre réelle et leur complexification donc attention car parfois il y a des ambiguïtés ou parfois dans les littératures il peut arriver qu'on dise SU2 alors qu'en réalité il s'agit de SL2C donc attention alors proposition soit G une algèbre de l'I réelle et G c sont complexe sont complexifiés et H une algèbre complexe une algèbre de l'I complexe arbitraire. Alors tout homomorphisme d'algèbre de l'I de G vers H se prolonge de manière unique unique à un anamorphisme d'algèbre de l'I complexe entre G et C et H c'est la propriété d'universalité la démonstration je l'avais sur l'exercice et une dernière proposition soit GLNC et AD XY plus de Y est égale à XY dans ce cas là si X est diagonalisable alors AD X est un opérateur diagonalisable c'est quelque chose que nous rencontrerons plus loin un opérateur diagonalisable sur GLNC à nouveau je vous laisse la démonstration en exercice voilà nous en avons fini pour les algèbres c'était assez long il y avait pas mal de choses et dans la prochaine vidéo nous allons passer à autre chose nous allons revenir à l'exponentiel complexe et voir une formule très importante qu'on appelle la formule de Bakker Campbell Hausdorff et par la suite nous nous irons abriger la formule BCH je vous remercie je vous remercie j'ai les deux un 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 2